Jésus répète la même chose. Moi, je veux savoir ce qu'il est vrai ou il est faux. Quand Jésus dit que le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Parce qu'il dit notre Dieu, il n'a pas dit votre Dieu. S'il aurait dit votre Dieu, on n'aurait pas pu utiliser le passage. Mais il a dit le Seigneur, virgule, notre Dieu est l'unique Seigneur. C'est le même passage que Jean 27, je monte vers mon Père. Votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Dieu, encore une fois, il se met dedans. Donc, lui, il a un Dieu. Maintenant, donne-moi un passage clair où Jésus dit, je suis Dieu. Il va à l'encontre de ce que tu dis, en fait. Tu poses cette question ici. C'est comme si je te demande de me montrer un verset là où Allah dit que je suis Dieu, adorez-moi. Ça n'existe pas dans le Coran. Ici, ici, ça existe. Ça n'existe. Il n'y a aucun verset du Coran là où Allah dit, je suis Dieu, adorez-moi. Ça n'existe pas. Surat 2, verset 255. Allah prend les yeux et après lui. Surat 2, surat combien? Surat 2, verset 255. Mais je t'ai déjà donné ça. Non, non, non. Surat 2, 255. Allah dit que je suis Dieu, adorez-moi. Non, il y en a plein, il y en a plein, il y en a surat 32, 40. Non, non, non. Sois calme, sois calme. Moi, mon travail, c'est de faire fouiller les musulmans. Je suis là pour faire la charcuterie des musulmans. Charcuter. Puisque tu viens de mentir, moi, je dois t'arrêter. Jésus a demandé de me donner un verset du Coran là où Allah dit, je suis Dieu, adorez-moi. Tu ne sauras pas me donner ça? Tu as dit surat 2, 255. On commence par là. Ayat al-Kursi. Le verset de la chaise. C'est juste le début. Il y a écrit. Verset de la chaise. C'est ce qu'il a dit. Verset du trône. Ce n'est pas le trône. Kursi, c'est la chaise. Surat 2, 255. Trône, c'est wa-archi. Surat 2, 255. On va lire. Si Allah dit, je suis Dieu. On va lire surat 2, 255. Dieu. Point de divinité à part Louis. Stop, stop. Qui parle ici? Tu peux répéter, ça peut? Il dit. Tu peux parler, tu peux. Dieu. Point de divinité à part Louis. Mais c'est qui Dieu dans le Coran? Où est-ce qu'on a dit, je suis Dieu. Adorez-moi. C'est ce que j'ai dit. Je. Non mais. Tu n'entendais pas. Je n'ai pas dit Louis. Je dis. Tu m'as dit. Alors, Jésus dit. Je suis Dieu. Adorez-moi. Il y a un comédien là qu'on l'appelait Didat. Amé Didat. Il posait la même question. Même l'autre comédien, Zakir Naïk. Il dit. Où est-ce que Jésus a dit, je suis Dieu. Adorez-moi. Où est-ce que le Coran a dit, je suis Dieu. Adorez-moi. Donnez-moi ce verset. Écoutez. Moi, je suis là pour. Mais là, il y a plein de passages. Non, non. Tu m'as donné une fausse surat. Permette-toi. Ayat Al-Kursi. Un verset bidon. Que vous appelez. Meilleur verset du Coran. Il dit. Point de divinité. À part Louis. Moi, je débattre. Je. Pronom personnel. Mais ça veut dire quoi, ça? Donne-moi. Donne-moi. Où est-ce qu'elle a dit? En fait, je crois. Des fois, je me dis. Je crois que vous. Donne-moi là-haut. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas bien le français. C'est pour ça que c'est difficile de débattre avec toi. Quand on dit adorer Allah à part Louis, ça veut dire quoi, ce type-là? Non. Je ne demande pas Louis. Je demande je. Je. Pronom personnel. Vous posez la question. Mais comment ça, je? Mais c'est une révélation. D'accord? Tu ne comprends pas. Mais où est-ce qu'on a dit? Je suis Dieu. Adorez-moi. Dans le Coran. C'est comme ça que nous mettons fin au mensonge de l'islam. Et ça, c'est mon métier. Vas-y, vas-y. Ça, c'est mon métier. Je vais te faire un passage. Ça va être clair pour toi. Hein? C'est clair pour toi. Je vais me comprendre. Je crois que ça sera de 21 à 25. Oh, oh, oh. Donc, celui-ci n'a pas réussi. Ça a marqué. C'est juste toi que tu fais l'avec. Mais je vais t'en donner un autre. Non, non. Ce verset a échoué. Il n'y a pas échoué. C'est toi que tu n'as pas compris. Non, non. Tu dis point de divinité à part lui. Al-Kaïou, mon blablabla. Le vivant. Celui qui suivit. Écoute, écoute. Celui qui suivit par lui même. Al-Kaïou. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé. Attends. Point de divinité en dehors de moi. J'ai adoré-moi donc. Je suis là. Attends, attends. Qu'est-ce qu'on adore encore? Écoute, écoute. J'avoue, je vais te finir sur ce verset ici. Terminez tout le jus. Tout le jus. Tu vois le citron. Si tu prends un citron. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Tu dois percer le citron. Et tout le jus doit quitter. Réponds à ma question. Ce verset. Comment tu fuis? Al-Kaïou. Al-Kaïou. Ni somnolas, ni somnolas ni somnolas. Tu m'as dit, tu voulais, je, je, moi, c'est la même chose. C'est marqué point de divinité en dehors de moi. Ça, c'est un verset bidon. C'est certain que c'est bidon. Là, tu vois. Surat 255. Tu n'as même pas honte de me donner ça? Allah. Point de divinité à part lui. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas marqué Jésus. Point de divinité à part lui. Ça n'existe pas. Moi, c'est que je t'ai demandé. Là, on te dit dans le Coran, Allah. Point de divinité à part lui. C'est-à-dire que la seule divinité digne d'être louée. Et digne d'être adorée. Mais là, qui parle ici? Dans ce verset. Qu'est-ce que tu me racontes? Qui parle ici? Comment ça? Qui parle? Qui parle? Et en fait, le roi... Le roi... Attends, je vais te faire un truc. Je crois que tu n'as pas compris le Coran. Je crois que tu n'as pas compris le Coran. Parce que toi, tu crois que le Coran, c'est écrit comme la Bible, comme... Par les hommes, tout ça. Non, non, non. Tu n'as pas bien compris. Vous dites, où est-ce que Jésus a dit, je suis Dieu, adorez-moi. Moi aussi, je vous pose la question. Où est-ce qu'Allah, le Dieu pour Aïch? Où est-ce qu'il a dit, je suis Dieu, adorez-moi. Où est-ce qu'il vous a dit ça? Écoute, écoute. Écoute, le début. Je vous assurera. Je vous assurera. Tu vas sentir aujourd'hui. Ah, tu vas bien sentir aujourd'hui. Tu vas même regretter. Tu vas regretter pour... Sur la 32. Tu vas regretter pour que tu es venu ici. Sur la 32, la consternation. Posternation. Donc, n'utilise jamais ce verset dans un débat. Mais non, mais c'est toi, tu ne comprends pas. Ton cerveau, il est trop petit pour comprendre ça. C'est trop puissant pour toi. N'utilise jamais. Sur la 32, la consternation. Le premier verset, Alif, Lam, Mim. Attends. Deuxième... Tu vois, ce verset, je dis. Ce verset, elle est... La révélation du livre, virgule, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Ok. Est-ce que tu as compris? Le Seigneur de l'univers. C'est quel verset? Chapitre, quel verset? Verset 3. Verset 3. Chapitre. Diront-ils... Chapitre combien? Qu'il, Mohamed, entre parenthèses, l'a inventé... Quel chapitre? J'ai dit, la consternation. 32. Sourat 32. Sourat 32. Attends. Je crois que tu n'as pas compris. Je vais ouvrir. Une révélation. Je vais ouvrir. Nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Attends, je vais ouvrir mon Coran, mon frère. Je dois ouvrir mon Coran. Mais je peux... Je peux dire, t'inquiète, t'inquiète, tu ne vas pas... Tu ne vas pas partir, non? Attends, tu dois d'abord me donner le temps d'ouvrir mon Coran. Comme ça, on va lire ensemble. Je vais te faire comprendre. Ça parle de qui, cette révélation? Il ne faut pas bien compris. Attends, je dois ouvrir mon Coran. Je dois ouvrir mon Coran. Comme ça, on va lire. Allah a transmis un message au prophète Mohamed avec l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Quel verset? L'ange Gabriel a dit à... Allah a dit à l'ange Gabriel de dire telle chose, telle révélation, il l'a révélée à Mohamed et Mohamed l'a écrit. Et après, c'est pour nous guider. Donc, donne-moi la référence. Et comme on te dit... Donne-moi la référence. Écoute, écoute. Dans Saint-Vite-Pay, il y a marqué sur la 32, verset 2, la révélation du livre, en parlant du Coran, nul doute là-dessus émane du Seigneur de l'univers. C'est-à-dire que, quand tu vas me dire le Coran, là, ça vient de qui? La réponse, elle est là. Ce sera 32, verset 2. La révélation du livre, nul doute là-dessus, virgule, émane du Seigneur de l'univers. C'est quel livre? Tout le Seigneur de l'univers dans le Coran. C'est quel livre ici? Mais arrête de me dire c'est quel livre, c'est le Coran. Non, non, on n'a pas dit la révélation du livre. Ça fait 5 minutes, je te dis ça. On a dit la révélation du livre. C'est quel livre? La révélation du livre, on parle de quel livre? C'est quel livre là qu'on lit là? C'est aussi répressif. La révélation du livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Écoute, écoute. Écoute, écoute. Et en plus, ça te... Écoute, écoute. Parce que là, tu vas me dire c'est quel livre? Il y a un marqué après. Diront-ils, au verset 3, diront-ils qu'il, entre parenthèses, Mohamed l'a inventé? Point d'interrogation. C'est-à-dire que, des gens comme toi, ils vont dire, oui, regardez, c'est Mohamed qui l'a inventé. Oui, c'est lui qui a inventé. Au passage. C'est Mohamed qui a inventé ce livre. Avant, mais il y a quoi tu n'as rien à inventer? Mais en fait, attends, je peux lire ou pas? Soyez, soyez, je peux lire ou pas? Mon frère, soyez intelligent. Ok, je peux lire. C'est toi, sois intelligent. Écoute, on te dit, sur 32, verset 2, la révélation du livre, virgule, nul doute là-dessus. Qui a dit ça? Le même du Seigneur de l'univers. C'est Mohamed qui dit ça. J'ai pas écrit mon livre et j'ai dit la révélation de mon livre qui vient de Dieu. Mais c'est moi qui ai dit ça. Tout le monde peut dire la révélation du livre qui vient de Dieu. Même Kaku Philippe. Kaku Philippe a un livre, là, qu'il a écrit le livre des Kako. Le livre des Kako. Tu ne m'as même pas laissé finir mon verset 3, tu t'excites comme ça. Calme-toi, pourquoi t'excites comme ça? Je n'aime pas encore parler. C'est Mohamed qui parle que son livre vient de Dieu. Verset 3, diront-ils qu'il l'a inventé. Quand il dit, qu'il l'a inventé, il parle de Mohamed. Ça, c'est des gens comme vous qui vont dire que Mohamed l'a inventé. Non, non, ce n'est pas Mohamed qui l'a inventé. C'est une révélation de Dieu, de Allah. Pas la discussion. Maintenant, il y a marqué quoi après? Marqué, ceci est au contraire la vérité venant de ton Seigneur. Encore une fois, pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu afin qu'il se guide. D'accord? Tu ne comprends pas. Allah qui a créé en six jours les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Ensuite, il s'est établi sur le trône. Vous n'avez en dehors de lui ni allié ni intercesseur. Ne vous rappelez donc pas. Voilà, c'est clair pour moi le roi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... C'est limpide. L'impide? Je ne peux pas me dire je ne sais pas quoi, gna gna gna. C'est limpide. La révélation du livre, je le répète, parce que ça commence par ça, la révélation du livre, nous doutes là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Qui est le Seigneur de l'univers dans le Coran? Maintenant, si tu... Attends, tu as posé la question. Question, question. Ok, je dois répondre. Ok, je vais répondre. D'abord, je commence par la surate satanique, la surate d'origine satanique que tu m'as donné, surate Al-Kaïoum, surate 2256 Al-Kursi. C'était un verset qui a été inspiré du diable. Le roi, le roi, le roi s'appelle le roi. Arrête de dire que ça parce que moi, je vais couper, tu vois. Quand je parle de la Bible, tu ne peux pas parler des trucs sataniques alors qu'il y a des trucs. Non, non, je vais te donner les hadiths. Là où Muhammad lui-même raconte comment est-ce que satan avait inspiré cette surate Al-Kursi. C'était le diable qui avait... C'est Muhammad lui-même qui a dit ça. J'ai des hadiths sur ce recet-ci. Et puis, je vais dans... Pourquoi tu ne réponds pas à ma question? Réponds à ma question de aller je ne sais pas où dans les hadiths. Arrête de trembler. Réponds à ma question. Tu m'as interrompu. Tu m'as interrompu n'est-ce pas? Mais je t'interromps parce que tu ne réponds pas à ma question. Je t'ai posé une question. Je ne sais pas si tu fais un moment et je m'explique. Maintenant, tu me donnes une surate. D'où vient la révélation de Al-Kursi? Je n'ai pas demandé ça. Est-ce que tu me donnes ma question? Est-ce que tu dis d'où vient la révélation? C'est ça ma question, non? Maintenant, tu me donnes une surate. Tu dis c'est qui le seigneur de l'univers dans le Coran? C'est qui? Maintenant, tu me donnes une surate. 32. Tu dis que la révélation du livre, blablabla. Mais c'est Mouhamad qui raconte ça. C'est comme Kaku Philippe qui a écrit son livre et puis il dit la révélation de Kaku Philippe vient de Dieu. Mais celui qui dit 8 ans ou pas? Maintenant, ici. C'est qui qui a fait l'air? C'est qui? C'est qui qui a donné la révélation? C'est qui? C'est Allah. C'est Allah. Le seigneur de l'univers, c'est Allah? Le seigneur de l'univers dans le Coran, c'est Allah. Voilà. Merci, c'est ce que je voulais savoir. Oui. c'est Allah. Je ne sais pas ce que tu me racontes. Allah, c'est une divinité. Allah, c'est une divinité des Arabes. Tu vois? C'est une divinité, un dieu des Arabes du 7e siècle. Ils adoraient une divinité. Ils avaient 360 divinités. Maintenant, parmi lesquelles il y avait une qu'on appelait Allah, c'est celui que Mouhamad a nommé seigneur de son univers. c'est un homme qui écrit un livre par rapport à lui. C'est un livre de Mouhamad. Oui, mais le roi, il a écrit la révélation, nul doute que ça revient au seigneur de l'univers. Après, quand tu continues, tu te dis le seigneur, il a créé les cieux et la terre en six jours. Après, il s'est établi sur le trône. est-ce qu'il y a un verset comme ça dans la Bible qui dit quelque chose comme ça sur Jésus ? Non, la Bible ne parle jamais d'une manière si stupide. Tu vois ? Comme ça, c'est stupide. Écoutez, tout ce livre ici, ce livre, c'est un livre de Mouhamad et par rapport à Mouhamad. Tu vois, tu m'as donné la surate 33, 32. Dans le Coran, on parle plus des autres prophètes que de Mouhamad. Qu'est-ce que tu me racontes toi ? Non, ça, c'est un livre que Mouhamad a organisé pour sa gloire. Puisque, dans la surate 33, nous sommes 32, surate 33, si on va là, c'est un livre organisé pour la gloire simple de Mouhamad. Là où il dit... Jésus, mais vas-y. Attends. Moi, j'ai réglé. Tu m'as répondu à ma question. Tu m'as dit Allah, c'est le Dieu, le Seigneur de l'univers dans le Coran. C'est bon. Tu m'as répondu à ma question. C'est dans le Coran. On change de sujet. Allah, il est Seigneur dans son Coran. C'est le chaos tout seul. Pas dans la Bible. Le Coran, ça a une divinité, un Dieu païen arabe qu'on appelle Allah. Moi, je n'ai pas dit Allah dans la Bible. Il n'y a pas Allah dans la Bible. Donc, c'est ça que je veux dire. Votre Dieu, la divinité que vous adorez, puisqu'il y a plusieurs divinités dans ce monde. Il y a des gens qui adorent Aura Mazda. C'est un Dieu unique. Il y a un conjoint des déesses. Il y a d'autres gens qui adorent Shiva. Il y a des gens qui adorent Anoman. Il y a beaucoup de divinités. Alors, parmi... La seule divinité qui est de Dieu, c'est Allah, ce n'est pas Jésus. Non, votre divinité s'appelle Allah. Jésus est un homme. Oui, mais notre divinité est tout puissante. Notre divinité, c'est toute chose. Non, et toi, ton Dieu, il ne sait pas toute chose. Votre... Je ne peux rien faire de moi-même. Tu m'expliques ça ? On va rester sur la Bible. Pourquoi ton Dieu dit dans Jean 50, je ne peux rien faire de moi-même ? Tu m'expliques ça, le roi ? Ah oui, mais... Écoutez, écoutez, c'est ce que nous sommes en train de parler. Jean 50, Dieu ne peut rien faire de moi-même. Ah, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Lorsqu'il dit, je ne peux rien faire de moi-même, puisque... Allons dans la Bible. Dans le même verset, dans le même livre, on te dit que la parole s'est incarnée. Dieu s'est incarnée, il est devenu un homme. En tant qu'un homme, il est devenu semblable à nous, les humains. Et un humain ne peut rien faire de lui-même. Lorsque Jésus parlait, Jésus était en train de nous enseigner. Tout ce que Jésus faisait, c'était... Il parlait en parlant. Attends, 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 Jésus, c'est un homme, ok. Mais Jésus, c'est Dieu ou pas ? Quoi ça ? Repète ta question. Jésus, c'est Dieu ? Jésus, c'est Dieu ou pas pour toi ? Mais Jésus, c'est notre Dieu. D'accord, mais pourquoi, tu m'expliques pourquoi il a dit clairement dans Jean 5.30, je ne peux rien faire de moi-même. Mais puisque la Bible, puisque la Bible dit qu'il avait pris une autre place, il est devenu comme l'un de nous, il est devenu comme un homme. La parole s'est incarnée. Dieu est devenu comme un homme. Et en tant qu'un homme, comme il nous parlait, il dit que je ne peux rien faire de moi-même. Attends, 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 tu écoutes, tu as dit Dieu est venu manifesteur en terre, Dieu est devenu un homme. Dieu, il s'est incarné. Je parle de l'incarnation. Oui, c'est incarné, mais quand tu t'incarnes, tu deviens Dieu dans l'homme, c'est ça ? Tu deviens un homme. Tu es Dieu. Donc c'est Dieu, c'est Dieu qui est devenu un homme. Jésus sur la terre lorsqu'il marchait. Il est Dieu. Oui, mais Jésus, il est Dieu quand même. Il est Dieu. Il est. Vu qu'il a fait des miracles qui a ressuscité, etc. Il est Dieu, non ? Il est le pouvoir de Dieu. Non, tu dois d'abord faire la différence entre le verbe et passer au passé au présent. Lorsque tu dis Jésus fait des miracles, Jésus avait fait des miracles. Lorsqu'il était sur la terre, il avait fait des miracles. Alléluia. Donc Jésus avait pris la forme d'un homme. Mais si tu me dis, oui, mais comment Dieu dit je ne fais rien pas de moi-même ? Non, non, je dis il avait dit lorsqu'il était comme un homme, dans la position d'un homme, comme il était un homme, il dit je ne peux rien faire de moi-même. Maintenant, si tu me dis, tu vas poser la question, Jésus était Dieu ou bien il est Dieu ? Je te dis, il est Dieu. C'est l'intelligence. Il faut parler avec... Il faut parler... Il faut parler... Il faut parler avec l'intelligence. Lui qui est venu sur terre, comment Dieu lui-même de sa bouche, il dit clairement qu'il ne peut rien faire de moi-même. Puisqu'il est... C'est quel Dieu ? Puisqu'il avait... Il n'est pas puissant ton Dieu. De un. Et deux, à deux passages dans la Bible, dans Marc et dans Matthieu, il dit qu'il ne sait pas l'heure de la fin. Mais attends, Jésus est Dieu. Jésus est créateur ou pas le roi ? Je vais d'abord t'aider. Tu dois parler dans le passé ou bien au présent ? Tu l'as dit ? Il avait dit ou bien il l'a dit ? C'est la même chose. Il l'a dit ou là ? Non, non, c'est pas la même chose. C'est quand même ça fait de sa bouche. C'est quand même ça fait de sa bouche ou non ? Ce n'est pas la même chose. Si je dis que Jésus marche sur les eaux et de Jésus marcha sur les eaux, c'est différent. Mais non, les musulmans, vous confondez... Il a marché ou pas ? Toi, tu prends la forme. Est-ce qu'il a marché ? Oui ou non ? Oui, Jésus avait marché sur l'eau. Ben voilà, il a marché. Il a marché après, avant, avant, C'est différent de Jésus. Il a quand même marché. Le problème, c'est qu'il a marché. Quand on dit il a marché, il a marché. Oui. Avant, futur, c'est qu'il a... Quand on te dit il a dit ça, avant, après, futur, c'est la même chose. Il l'a dit. Puisque toi, tu confonds les verbes. Je vais t'aider. Je t'apprends le français. Il n'y a pas question de confondre les verbes. Quand il l'a dit, quand il l'a dit, si tu veux, au passé, quand il l'a dit au passé. Oui. Écoute-moi, quand il l'a dit au passé, si tu veux bien, parce qu'on parle du passé, parce qu'il n'est pas présent avec nous. Parce que je vois, tu veux dire ce petit jeu-là. Quand il était au passé et qu'il l'a dit deux fois ouvertement dans Mathieu et dans Marc, je ne connais pas l'heure, ni les anges, ni le fils. Il n'a pas dit je ne connais pas l'heure. Seul le père. Il n'a pas dit je ne connais pas. Seul le père. Il a dit, non, non, non. Il a dit, il a dit personne ne connaît l'heure. Oui, oui. Personne. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire quand on dit personne ? C'est-à-dire que personne ne connaît. Quand on dit personne ne connaît, c'est-à-dire que c'est exemple, toi tu me dis, toi tu as un coffre-fort chez toi. D'accord ? Toi tu me dis, tu as un coffre-fort chez toi, tu as plein d'argent. Tu me dis, moi, il n'y a que moi qui a le code, il n'y a personne qui a le code. Donc, on comprend quoi ? Il n'y a qu'une seule personne qui a le code. Tu es d'accord avec moi ? Oui. Personne d'autre ne connaît le code. Oui. Ben voilà, c'est la même chose. Quand Jésus te dit il n'y a personne qui connaît l'heure, ni les anges, ni le fils, sauf le père. Mais attends, c'est clair. Il te dit que Jésus ne connaît pas l'heure de la fin de sa création. Non, non, il n'a pas dit ça. Comment ça se fait que Dieu ne connaît pas l'heure de sa propre fin de création ? Mais lorsqu'il dit Dieu et pas Dieu. Attends, lorsqu'il dit il n'y a que Dieu Il ne peut rien faire de lui-même Il n'y a que Dieu Il n'y a que Dieu qui connaît la fin du monde. Et Jésus est Dieu et donc il connaît Mais c'est pas lui. Mais attends, 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 mais t'es même pas logique. Tu me dis il n'y a que Dieu qui connaît l'heure mais Jésus c'est Dieu. Mais pourquoi lui-même il dit que ce n'est pas l'heure alors que c'est Dieu ? Explique-moi ça. Ah, c'est faux. C'est là que la Bible dit Jésus parlait chaque fois la foule ne comprenait pas. On va lire. On va lire l'écriture. Je vais te montrer que Jésus connaît tout. Il connaît même la fin du monde. Puisque la Bible dit que Jésus connaît tout. Non, 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 non. Nous sommes dans la Bible. Je ne connais pas tout. Attends, je vais te lire la Bible. Tu as posé une question ? Je vais te lire la Bible. Alléluia. On va lire la Bible. Nous sommes dans Jean au chapitre 21. Jean au chapitre 21 au verset 17 la Bible nous dit ceci. Il lui dit pour la troisième fois Simon fils de Jonas m'aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois m'aimes-tu ? Il lui dit Seigneur tu sais toute chose. Donc Jésus connaît tout. Même le jour de la fin du monde il connaît. Jésus il dit Seigneur tu sais toute chose. Ça c'est la Bible. Un deuxième verset Jean au chapitre Allons dans Jean au chapitre 16 Jean au chapitre 16 au verset 30 on va lire l'écriture. Ne lise pas un verset tu sautes. Jean au chapitre 16 verset 30 on dit ceci Maintenant nous savons que tu sais toute chose Verset 29 dit Ses disciples lui disent Voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole Maintenant nous savons que tu sais toute chose. Donc Jésus parlait en parabole Il parlait en parabole tout ce temps-là Maintenant là il parle ouvertement Il dit Maintenant nous savons que tu sais toute chose Jésus connaît toute chose même la fin du monde Il connaît Qu'est-ce que tu es où là du quoi ? Quoi ça ? Du quoi tu es où là ? A quel passage ? Jean 16 30 Tu lis un verset de la Bible tu sautes La Bible c'est un livre J'ai toujours dit ça Tu lis un verset Tu lis un autre Jésus connaît toute chose Pourquoi tu parles d'une parabole Jésus parlait en parabole Lorsqu'il dit Personne ne connaît même le Fils seul le Père c'est une parabole Et en plus là tu mens parce qu'il y a marqué ses disciples lui dire Voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole Oui Donc pourquoi tu dis des paraboles ? Tu es en train de mentir ici là C'est dans Jean au chapitre 16 Il dit Maintenant tu Jean au chapitre 16 Maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole Oui Il a la Disciple dit tu n'emploies aucune parabole Oui Il n'y a pas de parabole Arrêtez de mentir Et dans Jean 18 Puisqu'il dit c'est maintenant Il dit maintenant tu ne parles pas avec parabole Maintenant C'est là où il dit lorsqu'on dit maintenant c'est là où il dit qu'avant il parlait avec parabole Ici ils disent maintenant Il faut vous apprendre les choses rudimentaires les choses élémentaires de la Bible On doit vous apprendre comment lire la Bible Jésus parlait en parabole tout ce temps Mais là il est arrivé un moment avant qu'il ne quitte la terre il a commencé à parler ouvertement C'est ça Il dit maintenant tu parles ouvertement tu n'emploies aucune parabole Nous savons que tu sais toutes choses Jésus connaît toutes choses Puisque la Bible dit qu'il parlait avant il parlait en parabole Matthieu chapitre 13 verset 34 Écoute Jean 18-20 Écoute Jean 18-20 Je vais même en revenir Voilà Matthieu 13-34 Jean 18-19 Écoute On dit Jésus parlait en parabole Écoute 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 Jean 18-19 Jean 18-19 Qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine Jésus leur répondit J'ai parlé ouvertement au monde T'entends ça ? Oui J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent Écoute Écoute ce qu'il dit Je n'ai rien dit en secret Oui Je n'ai rien dit en secret Ça veut dire quoi ça ? Il est en train de parler Il dit que J'ai enseigné J'ai parlé ouvertement au monde Et c'est ça que C'est ça que Ça veut dire quoi ? À la fin Je n'ai rien dit en secret C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret Quand vous dites Oui la Bible est un mystère pour Saint-Esprit Vous avez du mal à comprendre Il a laissé des mystères des secrets Je ne sais pas quoi Non 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 Il dit dans Jean 18-20 Et je n'ai rien dit en secret C'est-à-dire J'ai tout dit ouvertement au monde Comme il a dit Au début de sa phrase Et même Même cette parole Ils ont dit Même cette parole Ils ont interrogé sur ses disciples et sur sa doctrine Sa doctrine Il est Dieu Pourquoi il ne l'a pas dit ? Maintenant Lorsque Jésus dit Je n'ai rien dit en secret C'est une parabole déjà Puis j'ai parlé ouvertement au monde Même le mot monde là-bas C'est déjà un mystère C'est déjà une parabole Mais comment ça c'est une parabole ? Et c'est pour cela C'est pour cela que le monsieur a commencé à être toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent Oui Quand il dit ouvertement au monde c'est qu'il a tout dit Il n'a pas dit Il a tout dit ouvertement C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit ça a touché tout le monde Ça pouvait toucher plein d'or Croyants C'est tout aussi C'est tout aussi Et après il a dit Je n'ai rien dit en secret Oui mais Je n'ai rien dit en secret Le roi C'est ça que ses apôtres disent Ils ont dit quoi ? Nous ça Maintenant Maintenant tu parles ouvertement Tu n'emploies aucune parabole Il y a un moment où Jésus parlait en parabole Comme c'est confirmé dans Matthieu Matthieu au chapitre 13 verset 34 Oui mais quand il dit les paraboles des vignerons les autres paraboles etc. Des brebis Bref on sait très bien Il y a des paraboles Mais quand il te dit clairement J'ai tout dit ouvertement au mot C'est-à-dire que tout ce qu'il devait dire Pourquoi il a été envoyé sur terre Le message qui devait être Il a tout dit Il n'a pas tout caché Il n'a pas resté en secret Ben non c'est quelle logique ? Amen Un Dieu qui vient Un Dieu qui vient sur terre mais il ne dit pas que c'est Dieu C'est quelle logique ? Tu m'expliques ça aussi ? Maintenant Il n'y a plein d'autres trucs qui ne sont pas logiques Dans Matthieu Il vient mais il ne dit pas que c'est Dieu Est-ce que dans Matthieu au chapitre 13 verset 34 On dit Jésus dit toutes ces choses en paraboles Il n'a pas parlé en secret Dans l'ouverture là Il parlait ouvertement Tout le monde écoutait des paraboles Tout le monde C'est ce qu'il dit maintenant Je n'ai rien dit en secret Je crois que tu n'as pas compris J'ai parlé ouvertement Il y a dit J'ai parlé ouvertement au monde Après qu'est-ce qui vient après ? Il dit J'ai toujours enseigné Oui Quand tu enseignes Mais quand tu enseignes Tu n'as pas enseigné avec des paraboles tout le temps tout le temps Tout le temps C'est logique toi aussi Attends Quand tu es à l'école On va t'apprendre avec des paraboles Oui oui On va t'enseigner à l'école avec des paraboles Oui attends Mais qu'est-ce que tu racontes ? Les paraboles Jésus utilisait les paraboles pour enseigner enseigner à tous ces gens là C'est comme Allah Tu sais qu'Allah utilise les paraboles dans le Coran Mais attends Pour se décrire Est-ce qu'il a fait une parabole ou non ? Attends Pour se décrire Pour dire que ce que Jésus il est Est-ce que quand Jésus Comment dire ça ? Pour dire ce qu'il est Est-ce qu'il a besoin de faire une parabole ? Oui oui N'est-ce pas que Allah utilise les paraboles dans le Coran ? Hein ? Surat 13 Mon frère Écoutez Moi je ne veux pas parler à un musulman raté de lui enseigner même son Coran Surat 13 Vas-y vas-y Attends Tu ne peux pas enseigner tu ne connais même pas la Bible Surat 13 On va lire Surat 13 C'est pas logique Allah a recopié Jésus Allah suivait C'est pour ça que je crois C'est pour ça que tu ne peux pas être musulman Tu n'es pas intelligent Parce que le Coran Alors là il a dit Il y a des signes pour les doués d'intelligence Pour ceux qui raisonnent et qui réfléchissent Si tu ne réfléchis pas Si tu ne raisonnes pas tu ne peux pas être musulman Musulman c'est un don que Dieu te donne Si tu es ici si tu as voilé les yeux le cœur et les oreilles c'est compliqué et toi ça se voit tu es voilé de partout Ok Maintenant on va Surat 13 On parle de la Bible ta dignité tu as du mal à te défendre Surat 13 verset 17 Allah recopie Jésus Il dit Il a fait descendre une eau du ciel à laquelle des valets servent de l'île selon leur grandeur le flot débordé acharié une cumante flottante une cumme flottante est semblable à celle-ci le cumme provénait Et Allah dit Ainsi Allah représente en parabole Allah représente Surat 13 verset 17 Surat 13 verset 17 Ainsi Allah représente en parabole la vérité et le faux l'écume du torrent et du métal fondu s'en va au rébut tandis que l'eau et les objets utiles aux hommes demeurent sur la terre Ainsi Allah propose des paraboles Allah Oh là là Ah mais je comprends Ah oui Ah oui Alabi 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 J'ai compris J'ai compris J'ai compris comment tu fonctionnes Alabi Comme là on parle de paraboles T'es allé sur ton ordinateur T'as tapé une barre de recherche Courant Paraboles Tu te dis Ah ben voilà Allah fait des paraboles Mais le roi T'es adulte T'as moins 40 ans Je sais pas T'as peut-être des enfants Je sais pas Tu fais des trucs d'enfants C'est pas un débat ça C'est quoi Mon frère Tu as dit Jésus parle en paraboles Allah parle en paraboles Tu dis Jésus dit Je parle ouvertement Allah aussi a dit Il a parlé ouvertement au monde Surat détaillé Clair Tout ça Et puis il dit C'est quoi ça Donc vous attaquez la Bible Sans connaître Votre Coran N'importe quoi N'importe quoi Pourquoi est-ce que Allah Pourquoi est-ce que Allah utilise les paraboles Attends Attends Tu vas sentir Aujourd'hui Allô Il ne faut pas fouiller Allô Allô Le roi Le roi Le roi Le roi Allô Oui Allô le roi Oui j'ai Le roi Le roi Tu peux pas En fait On va faire clair Franchement Là regarde Ça fait 35 minutes On parle On va finir Dans 10 minutes Regarde Tu peux pas comparer Mon Dieu Et ton Dieu Tu vois Parce que déjà Mon Dieu Il n'a pas de Dieu Déjà pour faire un Mon Dieu Il n'a pas d'autre Dieu Au-dessus de lui Ça n'existe pas Au-dessus de Allah Il n'y a personne C'est Allah Qui est au-dessus De toute chose Maintenant toi Ton Dieu Dans ton livre Dans la Bible Il y a Il y a Un Dieu Au-dessus de Jésus Maintenant Tu donnes 14 passages 15 passages Dans la Bible Jésus est un prophète Envoyé de Dieu C'est pas Dieu Ça c'est dans votre tête Jésus il est Dieu Mais avec tous vos versets Vous pouvez donner On peut On va vous On va vous donner La réfutation Vous allez dire Non mais non C'est faux C'est faux Jésus dit ça Envoyé de Dieu Vous allez dire Non c'est faux C'est faux Non c'est pas faux Vous êtes buté Vous avez des coton-chilles Dans les oeufs Vous n'entendez rien du tout Attends Votre esprit Il est fermé Il est bloqué Jésus c'est Dieu Alors que vous avez Zéro argument Zéro passage clair Tu vous dis Jésus est Dieu Mais vous continuez en fait Et vous persistez Donc moi je te dis Tu as dit Jésus est envoyé de Dieu Ouais Ben bien sûr Ok Moi aussi j'ai dit Amen Jésus est envoyé de Dieu Oui C'est vrai Il peut pas être envoyé de Dieu Et Dieu C'est pas logique Écoutez Nous ne Moïse Attends Moïse Moïse c'est un envoyé de Dieu Ou pas Moïse Nous ne réunions pas La parole de Dieu Là où la Bible dit Oui Moïse c'est un envoyé de Dieu Moïse Oui il était envoyé de Dieu Moïse c'est un envoyé de Dieu Oui Abraham c'est un envoyé de Dieu Oui Daniel c'est un envoyé de Dieu Oh tu vois Combien de noms C'est des envoyés de Dieu Non Pourquoi eux Ils ne sont pas de Dieu Jésus c'est Dieu Et ils ne sont pas de Dieu Jésus sont envoyés de Dieu Tu me dis oui Pourquoi eux Ils ne sont pas envoyés de Dieu Puisqu'eux Puisqu'eux Ils ne sont pas de Dieu incarné Mais pourquoi Moïse n'est pas Dieu Alors que Moïse Il y a marqué dans Dans Exode 7 verset 1 L'éternel Je te fais Dieu pour Pharaon Oui Moïse était Dieu pour Pharaon Tu avoueras ton prophète Moïse Il y a marqué Moïse Dieu Et il n'y a jamais marqué Jésus Dieu Mais pourtant vous dites Que Jésus c'est Dieu Et pourquoi Moïse n'est pas Dieu Alors que tu as marqué Moïse est Dieu alors Moïse était Dieu Pour Pharaon Oui mais il y a marqué Quand même Dieu Il est Dieu Comme je dis Il n'est pas Pharaon Pour Aaron Pour ce que tu veux Il est Dieu Dans la Bible marqué L'éternel Je te fais Dieu Oui Donc pourtant lui Moïse n'est pas Dieu aussi Tant sur votre logique aussi Mais La Bible dit Jésus Christ est Dieu Dieu appelle Jésus Dieu Lui-même Hébreu La Bible dit là Hébreu Au chapitre 1 Jésus est Dieu Au moins Tu dis que Dieu a dit à Moïse Qu'il était Dieu C'est vrai Hébreu chapitre 1 Au verset 8 On nous dit Mais il a dit au fils Ton trône au Dieu Est éternel Donc Jésus est Dieu D'accord Donc du coup Du coup Mais du coup Moi ce que je veux savoir Parce qu'en fait Est-ce que toi Tu es monothéiste Ou tu es polythéiste Écoutez mon frère Tu crois en un seul Dieu Ou tu crois en plusieurs dieux Maintenant je te donne Ce verset Tu commences à me poser Des questions Des attaques personnelles Des questions Parlons des écritures Parce que Parce que En fin de compte Toi tu me dis que Jésus c'est ton dieu Mais Jésus Il a un dieu Donc ça fait deux dieux Moi je crois en un dieu Moi je crois en la religion De Abraham Abraham il ne croit pas En tout Vous connairez là Vous connairez Dieu le père Dieu le fils Dieu le saint esprit C'est trois dieux Non non Il n'y a qu'un seul dieu Non non Abraham croyait en trois dieux Abraham il a connu un seul dieu Non c'est faux Mais qu'est-ce que tu me racontes C'est faux Abraham croyait en trois dieux Le Coran Le Coran confirme Qu'Abraham croyait en trois dieux Je te donne la Le Coran dit que Abraham croyait en trois dieux Moi dans deux minutes je coupe Non c'est pas possible Hein ? Il ne faut pas fouiller Le roi Le roi Abraham c'est le père des croyants C'est celui C'est celui qui croyait en l'unicité de Dieu En Dieu l'invisible Il croyait en Voilà Donc c'est pas logique Non non Abraham croyait en plusieurs dieux D'après le Coran Si tu ne sais pas ton livre C'est ton affaire Mais tu vas sentir Pourquoi est-ce que tu es venu ici ? Je pense que Écoutez Abraham Non vas-y on ne parlera pas plus tard Parce que c'est n'importe quoi Attends Attends Surat 6 Surat 6 On dit qu'Abraham a adoré les étoiles Surat 6 verset 75 Ainsi nous vous a montré Abraham le royaume des cieux Afin qu'il fût tout ça Au verset 76 Surat 7 Surat 6 Verset 76 On dit Quand la nuit l'enveloppa Abraham Il observa une étoile Il dit Voilà mon seigneur Abraham a adoré les étoiles dans le Coran Puis lorsqu'elle disparut Il dit Je n'aime pas les choses qui disparaissent Abraham a adoré Au verset 76 77 Lorsqu'il a Ensuite il observa la lune Sur le vent Il dit Voilà mon seigneur Abraham a adoré la lune Dans le Coran C'était un idolâtre dans le Coran Puis lorsqu'il disparut Non, 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 c'est catastrophique Si mon seigneur ne me guide pas Je serai parmi les égarés Verset C'est catastrophique Tu vas s'en dire aujourd'hui Surat 6 Surat 6 Surat 6 Le Coran dit qu'Abraham était idolâtre Non mais attends ton corps Mais attends, mais attends Mais dans la Bible Dans la Bible Jésus Abraham c'est un idolâtre ou pas ? Dans le Coran Dans la Bible Dans le Coran Dans le Coran Juste pour te tabasser Je ne reste que dans la Bible Dans le Coran Pour te chicoter Je ne reste que dans la Bible Dans le Coran On dit Pas même Abraham Ibrahim Dans la Bible Dans le Coran c'est faux Dans le Coran Abraham c'est un croyant En Allah Qu'est-ce que tu me racontes ? Il croit en Dieu l'unique Il adore les étoiles Mais voilà c'est n'importe quoi Surat 6 En fait Mais est-ce que le roi Déjà tu as lu tout le Coran Ou tu as pris que des merceaux Comme ça Tu as fait des coups de samouraï Je suis le maître du Coran Non non Tu es nul en Coran Je dirais que tu es nul Est-ce que tu as lu tout le Coran Vu ou non ? Oui j'ai lu tout le Coran Non c'est faux Ça se voit que c'est faux Tout le Coran Je dis tout le Coran Et sous mes pieds Surat 6 78 On dit Lorsqu'il arriva Ensuite Il observa le soleil Le vent Il dit Soleil Ouakoubar Ouakoubar Il dit Voilà mon seigneur Celui-ci est le plus grand Il a doré les étoiles Il a doré le soleil C'est Abraham Dans le Coran Pas même Abraham Ibrahim Ibrahim du Coran C'était un idolâtre C'est le Coran qui témoigne C'est pas moi C'est catastrophique Ah là 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 C'est franchement en fait C'est catastrophique Le roi Le roi Le roi Elle se jure Je sais pas si Si t'as une maladie Contre l'islam Ou je sais pas Mais T'es pas T'es pas Comment dire ça T'es pas objectif T'es pas T'es pas juste Dans tes propos Et t'es Je sais pas Il y a plein de choses Qui sont Est-ce que T'es pas la part des choses Est-ce qu'Abraham A doré le soleil Est-ce que Est-ce que c'est simple Est-ce que tu vas voir un musulman Est-ce que Abraham Il a doré Allah Ou des étoiles Les étoiles C'est écrit là C'est écrit là T'as compris T'es un samouraï Toi t'es un samouraï Toi tu tapes le mot T'as tapé Abraham T'as tapé je sais pas quoi T'as dit Ah bah voilà c'est vrai Abraham il a doré les étoiles Tiens je vais le ressortir Mais c'est pas comme ça T'as même pas Tu connais même pas le contexte Tu sais même pas ce qu'il y a avant Après Tu sais même pas ça parle de quoi Qui parle de oh la la Et c'est comme une info là Quand tu m'as pris le verset Ou tu m'as dit Regarde Moïse Il est dans le feu Donc tu vois C'est prouvé Que c'était pas le feu C'était une lumière éclatante Éclatante etc C'est pour te dire Que tu ne comprends pas le Coran Tu dis Vous n'avez pas Vous n'avez pas la connaissance Vous n'avez pas le Comment dire ça Ton voile n'est pas dévoilée C'est à dire que toi tu vois Tu ne lis pas comme nous On va lire Nous on comprend Toi tu ne vas pas comprendre Toi tu apprends le mot Tu vas dire Regarde Moïse Il est dans le feu C'est pas logique Comment dans le Coran Dieu va mettre un prophète dans le feu Et toi même Dans ton cerveau Tu m'avances ce sujet là En sachant que t'es pas logique C'est pas logique ton plan Mais bref Abraham pour nous C'est le père des croyants D'accord A partir de lui Il y a eu des descendants Abraham Il y a eu Ismaël Isaac Etc Il y a eu les juifs Il y a eu l'islam Mais c'est tout Après voilà Même des chrétiens Qui sont totalement logiques Et à qui je parle tous les jours Ils me disent Oui oui Abraham c'est un adorateur de Dieu L'unique Et lui quand tu me dis C'est la première fois J'entends ça C'est le premier chrétien Qui me dit Abraham il adorait des étoiles Mais est-ce que tu respectes Un peu même les prophètes Tu dis que je suis le premier chrétien A te montrer qu'Abraham Adorait les étoiles Je suis très content Oui parce que j'ai tiré ça du Coran A me dire ça Tu n'as pas honte Le Coran qui dit Il observe là une étoile Mais il n'a pas des étoiles Il a dit Attends moi J'ai même pas le temps J'ai même pas le temps De te corriger sur ça là Parce que là je veux partir là Mais c'est fou Je sais très bien comment c'est fou Je sais comment tu avances tes arguments Tu as juste pris Abraham il adorait des étoiles Tu dis regarde même Abraham Non 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 Mais ce n'est pas logique Tu dis Abraham c'est le père des croyants Dans la Bible Pas dans le Coran Dans le Coran Dans le Coran On dit Abraham n'était ni juif Et je te répète Dans le Coran Il y a une surat Qui dit Allah n'était ni juif Ni chrétien Il était entièrement soumis à Allah C'est tout Je peux me raconter ta science là Ta philosophie Que oui Il adorait des étoiles Ou je sais pas quoi C'est tout selon le roi Dans le Coran Manti Pas selon les musulmans Selon le Coran Etc Selon comment on a compris C'est le Coran Parce que tu as compris Ouh C'est difficile que tu sois musulman Allah te guide Allah te guide Son cerveau Ton coeur Tout ça C'est horrible Attends Et si je te montre Comment est-ce que Ibrahim du Coran Était idolâtre Maintenant je vais te montrer Comment est-ce que Mohamed était aussi idolâtre Mohamed ton prophète Il était idolâtre Il a aussi adoré Des idoles Mohamed Mohamed lui-même a adoré Les idoles Mais c'est Mohamed T'as enlevé 370 idoles Tu réfléchis pas toi Tu réfléchis pas mon ami Ton cerveau Il est fait en compote Je sais pas En quoi ton cerveau Mais c'est grave Mohamed Tout le monde le sait Qu'il a enlevé 360 idoles De la Mec Il a enlevé Toutes les atouts Cassées Les atouts Enlevées Et après Il y a eu L'unicité De Dieu Un seul Dieu Il n'y a pas 10 000 dieux C'est tout Donc ce que tu me dis C'est pas logique C'est ce qu'on t'a dit On va lire On va lire maintenant Les tafsir Les tafsir Surat 22 Verset 52 On va lire Comment est-ce que Mohamed a adoré Les idoles Ce sont vos livres Ce sont vos livres Les tafsir C'est Mohamed Qui explique ça Si on ne voulait pas C'est votre histoire Je vais lire Asba Balnozoul Oh mon frère Mon frère Surat 22 52 On va lire Comment est-ce que Mohamed a adoré Les idoles Il était Il était prophète Musulman Mais malgré cela Il a adoré Les idoles Surat 22 On va lire Surat 22 52 C'est ça Non mais non mais Le roi Arrête 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 C'est ridicule C'est ridicule C'est ça l'islam Tu ne peux pas Comprendre Tu ne comprends pas C'est ça l'islam L'islam Ce n'est pas Débat 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 Mais le roi Le roi En trop En profondeur De l'islam Surat 22 On dit ceci Nous n'avons envoyé Avant toi Nous n'avons envoyé Avant toi Ni messager Ni prophète Qui n'ait récité Ce qui lui a été révélé Sans que le diable N'ait essayé d'intervenir Pour s'aimer Dans le cœur C'est une bonne question En fait Parle avec toi C'est parle avec un mur Dieu abroge C'est que le diable J'ai vu Tu as fait Un live Tu as fait Un débat Avec Avec Qui là Musulmans Et on a vu Que C'était compliqué De faire un débat Tu vois Donc Dieu abroge Ce que le diable Sugère Et Dieu renforce C'est homicien Qu'est-ce qui s'est passé Dans ce verset On nous dit On dit Que Mouhamad Mouhamad Un jour Il a adoré Les idoles Je vais agrandir Est-ce que Pour nous Mouhamad Il adore Les idoles Ou il adore Allah On va On va lire On va lire Réponds M'accompagnement Pour nous Pour nous Musulmans Pour moi Tous les musulmans Il adorait les idoles D'après La surate 22 On dit que Satan Satan a suggéré Satan a suggéré Le diable Il dit que Le diable Il a Il a semé Pourquoi tu ne veux pas J'ai vu ça Pourquoi tu sais que Dans la vie Jésus Le diable l'a transporté Il lui a proposé Son royaume C'est pas logique C'est à lui Normalement C'est pas logique Oui Maintenant ici On dit que Les diables A jeté Dans la bouche De Mouhamad Puisque Il dit ceci Il dit que Le diable N'interfère Dans ce sou Il a interféré Alors ce sont plus Versions du Coran Le diable a interféré Dans les paroles De Mouhamad Ouais Vas-y 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 Moi je vais faire court Je vais traper Rappel-moi Non, non, non Il ne faut pas fouiller Avant de fouiller Avant de fouiller Je te laisse avec la Je ne fais pas On dit que Un jour Mouhamad Il s'est assis Dans une assemblée De couraïches Qui a tiré un grand nombre Il souhaitait Il calade tout ça Et puis on dit ceci Mouhamad Il a dit ceci Il dit que Le messager d'Allah Qu'Allah le bénisse Et le corps de la paix A continué à réciter Jusqu'à la fin de la surat Puis il s'est prosterné Tous les musulmans Ont emboîté les pas Et se sont prosternés Et tous les idolâtres Qui étaient présents Se sont également prosternés Tous ceux qui étaient là Ils se sont prosternés Là où Mouhamad Était en train de lire La surat 53 verset 19 à 20 Le diable a mis Sur la langue de Mouhamad Le diable a mis Le diable a mis Sur sa langue Ce qu'il avait Sécrètement souhaité Le verset satanique Qui s'entend dans le Coran Ce sont les grues Vas-y, vas-y, le roi, le roi Tu dis n'importe quoi Tu dis n'importe quoi Leur intercession Est à souhaiter Vas-y, le roi, le roi Ça fait la peine Le frère a coupé Comme il a coupé la connexion Je ne peux plus continuer Puisque ça serait comme si J'ai ajouté des histoires En son absence Ok Abonnez-vous Likez Partagez Et commentez Partagez la vidéo Merci beaucoup Shalom à tous Comme le frère a quitté On ne peut plus continuer Merci beaucoup